Au mois d'octobre, novembre et décembre. Avant cela, nous nous sommes adressés pour qu'on vote un texte sur la CENI. Il a été prévu pendant cette période qu'on puisse faire l'audit du fichier électoral. Nous avons fait l'audit de ce fichier électoral. Une fois qu'on l'a fait, on s'est aperçu que 1.574.000 personnes figuraient dans ce fichier de manière propre. C'est des gens qui n'existent. Et qui ont participé à toutes les élections qu'on a tenues. Si vous n'avez pas enlevé cela dans le fichier, les élections, vous n'avez pas la peine d'y aller. C'est très simple. En 2010, nous avons voté ici avec pratiquement 4 millions d'électeurs. En 2015, on était à 5 millions. Par quelle magie ? Je ne sais pas. Les élections, c'est pour donner un peu le tableau de la situation du pays par rapport aux partis politiques. Mais si vous, vous allez avec 1.514.000, vous pouvez repartir en vous. Ce n'est plus des élections. Donc le problème fondamental réside là. Nous souhaitons qu'il y ait des élections. Mais nous souhaitons qu'il y ait des élections sur la base du fichier électoral qui a été révisé. Maintenant, quelle est la situation volontairement organisée ? Nous allons arriver à la fin du mandat des députés. Si nous n'avons pas fait d'élection, effectivement, il y a plusieurs cas de figure qui vont se poser. Premièrement, le président de la République n'a pas l'autorité pour proroger le mandat. Le mandat des députés est fixé par la Constitution. Lui, il n'est pas le qui fait la Constitution. Deuxièmement, il faut qu'on se comprenne très bien. La Cour constitutionnelle même n'est pas en mesure de proroger le mandat des députés. Notre juriste nous disait que la Cour constitutionnelle, c'est une gomme. Ce n'est pas le crayon. La gomme, la Cour constitutionnelle, quand vous y allez pour aller demander la constitutionnalité d'une loi que vous voulez faire voter ou contre laquelle vous vous êtes dressé, la Cour constitutionnelle vous dit que cette loi n'est pas conforme à la Constitution. Donc, retournez pour aller le voir et c'est ça la gomme. Mais la Cour constitutionnelle ne dit pas que cette loi n'est pas conforme à la Constitution, mais voilà ce que vous allez faire maintenant. Au lieu de la loi, la majeure propose tout, ce n'est pas son rôle. Donc, nous sommes dans une forme de passe. Le débat devient extrêmement politique, mais tout ça a été volontaire. Il ne peut y avoir d'ordonnance du chef de l'État que dans la mesure où l'Assemblée nationale n'existe pas. C'est-à-dire que si les députés ont quitté, à partir de là, oui, la loi dit qu'on peut, par ordonnance, faire un certain nombre de choses. Mais il y a des limites à tout cela. Donc, ce n'est pas le président de la République qui va dire que le mandat est prorogé ou que le mandat n'est pas prorogé. On peut interroger les juristes là-dessus, mais c'est un débat politique. Est-ce que nous allons quitter l'Assemblée pour laisser libre cours à ce que, dans un pays comme la Guinée, en plus de tous les pouvoirs que l'exécutif a, qu'on leur donne également la possibilité de légiférer par ordonnance ? Ou est-ce que nous allons nous asseoir là pour conforter une position totalement illégale qui consiste à prorogé, comme cela s'est fait les autres années, les mandats des députés alors que ce mandat est achevé ? La question essentielle, c'est maintenant, quand est-ce qu'on organise les élections ? Dans quelles conditions on organise les élections ? C'est le seul débat qui vaille. Nous, nous allons nous consorter avec les autres. L'opposition est temporaire, même si je pense que les gens n'ont pas un temps de plan. Il va falloir qu'on s'entende pour dire quelle est la position. La position qui sera adoptée par l'opposition dans son ensemble sera la position que l'IFR appliquera, pour que ce soit très clair. Mais l'essentiel est qu'on ait un fichier assaini. L'essentiel est qu'on ait des élections pour que les députés soient élus et si possible, dans les plus brefs délais. Mais ne vous mettez pas en tête, comme j'entends dans les radios à gauche à droite, le président va présenter. Le président n'a pas de capacité pour proroger le mandat. C'est pas son rôle. Donc voilà où nous sommes en ce moment. Je ne suis pas du moins dans l'impasse. Il va falloir politiquement sortir de là et ça ne peut être qu'un débat politique et de pression. Donc si la pression consiste à quitter l'Assemblée, nous le recommanderons. Si elle consiste à trouver une solution pour que le fichier électoral soit révisé et qu'une date soit fixée par les élections, on verra si on doit s'engager sur cette boîte. La question sur l'électorale, bien sûr. La question sur l'électorale, bien sûr. On a un ? 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 Nous avons gagné toute la base qu'il y a, sauf qu'il y a. La base qu'il y a, sauf qu'il y a, sauf qu'il y a. La base qu'il y a a, sauf qu'il y a, sauf qu'il y a, sauf qu'il y a. Non, c'est d'avoir des élections transparentes. Je viens de vous donner également le cas de Mata. 245 bureaux de vote, partout, nous avons gagné, 84, le maire est là, ça a été annulé, tout simplement. Oui, il y a eu une bagarre en Basse-Guinée, parce que chacun des leaders des deux partis majoritaires souhaiterait bien prétendre que j'ai le point nécessaire pour être majoritaire dans le pays. Mais quand vous regardez, malgré le pouvoir, malgré un certain nombre de choses, l'RPG n'a pas eu les élections communales qu'on vient de traverser. Moi, je vous dirais, venez au siège demain, vous verrez si les lieux à faire sont là, et je peux vous assurer que non seulement ils sont là, mais un revient d'activité extraordinaire par rapport à ça. Et les élections qui arrivent en 2020 seront des élections plus ouvertes. Et comme elles seront plus ouvertes, nous espérons que le vote sera beaucoup plus ouvert. Ce qui était ouvert en 2010, moi, je ne crois pas que les électeurs ont disparu. Ce qui est apparu dans le jeu politique, c'est le fait que les résultats sont donnés à partir de 1,574 millions de prix d'électeurs qu'on répartit partout, en comptant le fait qu'on vous parle. Donc, ce qui a fait, je me suis retrouvé avec un RPG majoritaire à Bofard, majoritaire à Bokey, majoritaire même dans mon village, dans les élections présidentielles, dans mon propre village. Donc, attendez, quoi. Je suis sorti, si vous vous rappelez, en 2005, j'ai été le premier, dès le lendemain soir, à annoncer que je sortais du processus électroal. Vous savez pourquoi ? Dans le quartier fondé par mon grand-père à Bokey, c'est la grande mosquée, la deuxième grande mosquée de Bokey où il est enterré, c'est son quartier. Il a fondé ce quartier vers 1870, je ne sais pas quoi. Donc, je connaissais combien de gens, c'est uniquement les gens de la famille qui sont là. Ils ont fait le vote. Et le soir, quelqu'un a donné un résultat que mon frère m'a communiqué. J'étais en gros à 247 votants pour l'UFR, 42 ou 45 pour l'UFDG et 27 pour l'URP. Dans le quartier de Fidira, à Bokey. Le soir, quand j'ai écouté la série, il grimait les résultats. Ce bureau de vote-là, moi, j'étais passé à 27 et l'URPG était passé à 240. Voilà le vote en Guinée. Donc, c'est ce jour-là, je me suis dit, bon, écoutez, c'est bon, il faut arrêter, si c'est cela, c'est pas la peine qu'on... Mais il s'agissait de ma maison. Moi, je veux bien que les gens votent pas pour moi, mais je pense que vraiment, chez moi, au moins, dans la maison, je vais voter pour moi. Je pense que c'est vrai. Donc, notre problème est un combat contre la faute. Notre problème, c'est un combat pour un fichier assaini, où il n'y a pas 1,5174 000 électeurs répartis dans certaines régions, en tout cas pas à Marse-du-Ni, malheureusement, et qu'il faut enlever de ce fichier. Notre combat, c'est que l'élection de 2020 soit une élection plus ouverte. Les alliances se feront. Et on verra bien où est-ce que cela va nous mener. Mais en tout cas, nous, nous sommes convaincus que notre position de transversalité jouera fondamentalement à notre faveur en 2020. Écoutez, je voulais vraiment vous remercier pour vous être déplacés. On va pas passer la journée à ça. C'était pas l'objectif d'une copie de presse. C'était le plaisir que j'avais à retrouver certains amis et certains enfants. Je ne vois pas beaucoup. et merci beaucoup vraiment les gens et les autres d'être venus jusque-là. Merci encore. Je ne reviens pas sur le problème de Marse-du-Ni. Je viens de vous expliquer que pendant trois mois, cette répartition a été connue et c'est ce qui a été la base de notre vote à l'unanimité à l'Assemblée entre les trois groupes parlementaires. Le président du groupe parlementaire de l'UFR est là. Lui, Aléu Kondé et Damaro se sont concertés pendant trois mois. Cette répartition a été faite. Il y a eu un accord avant qu'on ne vote. parce que sinon, on n'aurait jamais voté. Donc, on ne revient pas au niveau de l'UFR sur cette question. Le problème de la Cour constitutionnelle, oui, nous avons tous déploré la manière dont tout ça s'est passé. Mais je dis, cela fait partie de la politique de déstabilisation des institutions. Tout à l'heure, vous entendez le doyen soulevé en train de parler de... Je ne sais pas pourquoi le doyen... Est-ce que tu es plus à dire que moi, je ne suis pas sûr. Donc, parler de ce qui arrive au niveau des médias, apparemment, ce à quoi on a assisté hier au niveau d'une radio, semble être quelque chose totalement impensable. Ce n'est pas la justice, ce n'est pas l'âge. On peut donner de tels ordres. Il y a des choses à dire, c'est vraiment, on n'en sort pas. l'idée de cette modification qui a été faite dans les conditions qu'on connaît, je l'ai dit en son temps, n'était pas réglementaire, n'était pas conforme à la loi, donc il fallait consulter la Cour suprême pour qu'on sache exactement qui devait arriver à la place de quelle phase il y avait, ce qui n'a pas été fait. Le problème sur l'électricité, moi, je ne sais pas ce qu'on peut dire de plus. Les Guinéens sont là, nous vivons au quotidien le problème de l'électricité. Personne n'a besoin de vous faire un discours sur la question. Moi, j'ai mon ancien maire de Zéry-Couré qui est le coordinateur de mon parti en forêt, il m'a appelé à Pichan il y a quelques jours quand j'y étais, il était furieux, je l'ai appelé, il était furieux, il m'a dit qu'il était rentré à 3h du matin à Zéry-Couré et que son groupe était en panne. Alors je lui ai dit pourquoi ton groupe est en panne, il n'y a pas de courant à Zéry-Couré, il dit quel courant ? Il dit ici, nous avons de l'électricité deux fois par semaine de 19h à nuit. À Cancan, c'est la même chose entre vous et moi. Franchement, dans la neuvième année du mandat du président, est-ce que franchement c'est à ce niveau qu'on devrait se trouver ? Honnêtement. Honnêtement. Donc le débat est un débat stérile. On est en train de construire des barrages à la frontière. Je n'en laisse pratiquement parce que c'est destiné en grande partie à être vendu. Mais on n'avait pas besoin de mettre 2 milliards de dollars dans des choses comme ça alors que la fourniture d'électricité pendant toute cette période n'a pas été faite aux populations pour permettre quoi ? Meilleur niveau de vie mais surtout et surtout développement des PME possibilité d'entreprendre possibilité pourquoi pas de faire en sorte que l'électricité puisse contribuer et c'est vraiment son rôle et pas uniquement l'éclairage contribuer à la loison de tout ce qui peut être créé comme PME pour permettre l'emploi. On a besoin de courant pour tout internet pour les ordinateurs pour tout ce qui s'ensuit. Nous avons eu cette possibilité avec le pays du métro qui est la Côte d'Ivoire. On a refusé la proposition je ne sais plus jusqu'à présent pourquoi ? Après d'y avoir envoyé une délégation nous devrions avoir de l'électricité à Magiana en tant qu'en Kéroine et là 5 ans et au moins de l'électricité jusqu'à non non et au moins jusqu'à et franchement par une extension de réseau c'est des travaux qui devraient prendre 10 mois à 1 an toute cette zone aurait eu l'électricité 24h sur 24 nous nous allons faire les barrages notre objectif c'est de vendre une partie de cette électricité au pays du Ritraf dont le Sénégal la Guinée-Bissau et si on dit qu'on n'en prend pas c'est les autres tout cas ce que vous voulez que les gens en prennent chez nous donc il y a quelque chose de pas très pas très net par rapport à tout ça on sent que c'est pas concerté c'est pas ordonné c'est pas structuré on devrait arrêter de balancer des chiffres dans 5 ans 5 ans ce que les gens veulent c'est le courant maintenant ce que les gens veulent c'est qu'on laisse ça depuis 8 ans c'est pas encore une promesse que dans 5 ans on sera la ville la plus électrifiée de je ne sais pas ça ça sert à rien on veut juste que l'électricité qu'elle soit chinoise ou qu'elle soit coréenne ça n'a pas d'importance quand on va acheter son boubou il ne dit pas où est-ce qu'on a fabriqué le boubou il dit non quelle est la qualité du boubou et puis l'achète c'est tout c'est pas plus compliqué que ça donc vraiment laissons les déclarations à l'importe qui faisons en sorte que nos compatriotes aient accès à quelque chose de totalement nécessaire à la vie quotidienne à la promotion de l'or à l'éclosion des entreprises l'électricité est une nécessité mais de grâce soyons pragmatiques faisons en sorte qu'on ait accès comment on peut imaginer que des villes comme je ne sais pas Mamou je ne sais pas quel est le cas de laver mais Cancan je ne sais pas on ne puisse pas avoir d'électricité bouquée que quelques deux jours trois jours dans la semaine c'est pas imaginable on est en 2019 c'est totalement inimaginable donc voilà ce que j'en pense c'est un peu à la visite à Bamako non attendez là c'est vraiment ça tourne au ridicule là je ne peux plus me déplacer moi on me convoquait pourquoi on va me convoquer je suis allé au Mali parce que écoute j'étais là-bas il n'y a pas longtemps personne n'a dit pourquoi je suis allé je suis retourné au Mali parce que un ami un ami à moi Samba Daga j'ai dit bien son nom c'était au cadre de la Banque Africaine de Développement et qui a été après ambassadeur du Mali dans plusieurs pays est décédé et que je n'ai pas pu assister à son internat c'était quelqu'un de très proche c'est d'ailleurs par le canal de Samba Daga dans les années de début 1990 que j'ai connu Konare que j'ai connu Ubeka et puis après par la suite ATT parce que tous ces gens de l'ADEMA là étaient liés à lui donc je connaissais l'Ubeka et autres avant qu'ils accèdent au pouvoir à cause de cet ami là il est mort je n'ai pas pu aller donc je suis allé saluer sa femme bon Guinée ça peut se prendre j'ai pris mon avis en Ubeka je suis venu sa femme elle s'appelle Terenda comme ça ça peut être vérifié je suis allé la voir et puis j'ai été pleurer un peu avec elle sans me rester là pendant 48 heures oui en tout cas j'ai reçu la visite du premier ministre je suis allé la visite je suis allé la visite mais parce que tout simplement comme Souleymane vous le dirait quand on est à Bidjan c'est un carrefour on rencontre beaucoup de gens je connaissais aussi Boubeil depuis longtemps je suis arrivé ils ont été obligés ils ont osé il est venu me saluer je n'ai même pas vu les gars on ne s'est pas allé au téléphone bon je suis allé la visite je suis retourné à Bidjan et je continue à faire ce que j'avais à faire donc vraiment il ne vaut pas la peine de spéculer sur ça il n'y a pas de quoi est-ce que vous allez maintenir vos deux représentants ou bien vous allez réduire à eux bonjour monsieur le président qu'est-ce que la presse dans la rédaction de la RTG ma question est de savoir monsieur le président aujourd'hui il y a Aïs excusez-moi monsieur le président je voudrais revenir un peu sur une réponse que vous avez apportée tout à l'heure mais une grève de précision pour ma propre religion c'est par rapport à la représentative plutôt les représentants de l'opposition au niveau de la nouvelle commission la grève des enseignants et de l'éducation je crois qu'un accord a été signé la nuit c'est ça est-ce que vous pouvez me dire qu'on n'aurait pas pu signer ça en a trois mois franchement ce qu'on a signé hier on ne peut pas le faire il y a trois mois mais le fait qu'est-ce qui empêche qu'on n'aurait pas ma question est de savoir quelle est la responsabilité des gens et des autres je le dis tout le temps je me répète dessus mais s'il y a un thème sur lequel je veux bien me répéter c'est le problème de l'éducation l'éducation c'est pas un truc c'est qu'à l'ensemble le fait de saboter l'enseignement aujourd'hui avec des jeunes de maintenant de 10 ans de 12 ans de 15 ans c'est de préparer la Guinée dans 10-15 ans à être un état complètement avec des niveaux limités c'est aussi simple que ça moi je suis d'accord quand on me dit il faut faire les assises il faut marcher sur l'enseignement on en a besoin parce qu'il faut qualifier l'enseignement le peu qu'on a si en plus de ça on peut s'amuser pendant trois mois à laisser prouver une situation qui n'en vaut pas la peine moi je suis d'accord que la demande du syndicat peut-être s'était exagérée mais tout finit autour d'une table de négociation même quand vous faites la guerre après vous asseyez vous discutez donc autant ne pas y aller discuter prenez une semaine 10 jours un mois pour discuter vous sortez de là parce que ce qui est en cause c'est l'éducation tout ce que nous sommes en train de dire tout ce que nous sommes en train d'entreprendre au niveau des différents pays si on n'a pas réglé cette question c'est pas la peine de rêver il n'y aura pas de développement économique soutenu il n'y aura pas de possibilité pour le pays dévoluer parce que l'éducation n'a pas fonctionné donc quand il s'agit de ce sujet là de grâce pour enlever les manteaux de Matamor pour dire c'est moi qui suis le plus fort ça n'a aucun sens ça n'a aucun sens je donne pour vous l'exemple je reviens dessus le pays au monde où il y a ce degré où l'enseignement est pris en considération c'est la Corée du Sud les professeurs je parle des professeurs qui ont fait des publications reconnues je suis de suite les professeurs de l'enseignement en Corée sont les fonctionnaires les mieux payés dans le pays les mieux payés mais vous n'arrivez pas là-bas comme ça vous devez faire la preuve que vraiment vous avez fait des publications reconnues internationalement il faut le faire parce que bon sang qu'est-ce qui est plus important pour vous pour moi pour lui que le type qui va transmettre le savoir à votre fils qu'est-ce qui est plus important rien de plus important que ça c'est pas une question d'argent c'est pas une question de maison c'est pas une question si vous n'arrivez pas à faire cela correctement vous déclinez il y a actuellement une réforme en cours en France vous avez tous entendu parler on demande maintenant que les étudiants des pays étrangers qui arrivent en France payent l'université pour y entrer mais les gens oublient que dans des pays anglophones comme le Ghana comme les États-Unis tout le monde paye l'université même les nationaux parce qu'il faut garder des capacités d'investissement c'est pas pour que ce soit détourné ou bien donné au recteur pour qu'il aille de promener avec au Maroc non donc vous avez un renforcement de ce système éducatif c'est la preuve que le pays peut aller de là-bas aujourd'hui il paraît que le Vietnam dans la recherche dans l'éducation mathématique a dépassé la faim il y a plus de mathématiciens que les Français ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'on est en train de préparer une nouvelle Corée mais nous on n'est pas là-bas nous pendant trois mois on est en train de discuter de savoir si tu vas gagner 200 000, 300 000 et faire perdre du temps à tout un chacun donc je salue que cela se passe mais je maintiens comme je l'avais dit à l'époque dans plusieurs reprises une réplicité en octobre et régler cette question malheureusement on a perdu du temps pour nos enfants malheureusement je vais présenter des yeux à la presse discuter avec les gens et les autres jeter la bonne amie et leur dire que les adversaires sont des adversaires et que la presse la se trouve ou un titre pour un société civile ou un titre pour un société civile je me suis détecté mon achat pour une autre je me suis détecté après j'avais cette heure j'avais une exception nous je me suis détecté je m'étais je m'étais Je pense que le minimum pour un amazoteur, c'est de respecter les textes fondamentaux qui construisent la base de la démocratie. Dans ce texte-là, je pense qu'il n'est pas toujours un ambassadeur de venir nous faire la décennie. Monsieur le Président, l'opposition n'a pas encore dévoyé sa liste au niveau de la récompense de l'enseignement en activité. J'ai parlé de ces questions. Nous nous sommes concentrés au niveau de l'Assemblée nationale. Les trois parlementaires, les deux millions d'euros, pendant trois mois. Nous avons décidé qu'est-ce que l'opposition devrait avoir et qu'est-ce que l'opposition devrait avoir. A partir de là, entre nous, nous ne sommes pas pour le faire. On a trois mois. Et c'est sur cette base que le texte du droit de la loi de l'Assemblée a été vendu à l'unanimité. A partir de là, je ne vois pas. Est-ce que lundi, nous sommes près de trois ou quatre mois ? Lundi, quand nous sort un texte, on dit qu'il y a un cadeau. Maintenant, on a compris le fait deux. Nous, on devrait avoir un conseiller et le président. Est-ce que si nous devons être à cinq fois plus de députés que nous à l'Assemblée nationale ? Ou bien est-ce que nous sommes sur la base du consensus qu'on a eu pendant trois mois et qui nous amènent à voter la loi de l'Assemblée nationale ? Un mot sur la crise, l'éducation de l'Assemblée nationale ? Je l'ai terminé. Je salue que ce soit suivi. Mais j'ai dit qu'on aurait pu terminer la crise, il y a trois mois. Parce que ce qu'on a fait hier, on a eu le faire de trois mois. J'ai le rôle d'administration du fait qu'il n'y ait pas de blocage des solutions si importantes pour l'enseignement. Et puis, on a discuté avec quelqu'un, cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas assez de blocage des solutions. J'ai trouvé, je vous l'ai dit, pour planter l'obligation absolue de l'État a dispensé. L'éducation est plus galante. L'éducation a dit tant de la base. Chaque fois que je vais faire un éducation, sans éducation, on ne pouvait aspirer à l'État a l'État a l'éducation. Sous prétexte qu'on a des éducations subdimensionnées, il faut qu'on fasse ceci, il faut qu'on fasse cela. Vous vous assisez au cours de l'État. Même quand vous avez fait la guerre, vous vous enissez pas, vous assisez au cours de l'État a l'État. Mais le fait qu'on a perdu trois mois pour l'État, c'est qu'il n'y aurait plus de cela, c'est l'enseignement. Il y a trois mois, il va pouvoir faire des cours. Faire en sorte que le dévalu est fonctionnel, mais qu'au sorti de l'art, on a gagné au moins trois mois d'enseignement. Donc, vous savez, la fin de l'éducation, la même temps, ce diplôme, c'est que nous avons fait trois mois inutiles. Alors pour ça, la réaction s'adresse.